Bonjour tout le monde alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière j'ai pas l'habitude de faire ça mais vous allez commencer à en voir dans les jours qui viennent puisque après avoir eu la confirmation que je recevrai un collector de project cars en tant que collectionneur de miniatures vous savez que j'attends ça avec impatience et bien aujourd'hui on va déballer un jeu de voiture qui sort en quelques jours alors vous avez sûrement une petite idée parce que les sorties c'est assez classique alors oui je vends absolument ce n'est pas un placement de produits mais je vends absolument mes sources puisque tout simplement j'ai craqué pour un truc que je fais absolument jamais parce que je suis assez matérialiste vous savez que je collectionne etc donc aujourd'hui on va déballer ceci alors c'est de vous le montrer sans forcément alors ça fait très jean kevin du 42 qui essaie de déballer son nouveau jeu donc on va déballer l'édition ultimate de forza 7 vous savez que je suis un gros joueur de forza j'ai été un très très gros fan de la série des motorsport alors j'y ai et le focus et le focus j'y ai joué j'ai quasiment tous terminé donc gros gros fan de la série dont je me suis pris l'édition ultimate avec le steelbook et un petit truc en plus mais ça on le verra évidemment après alors en bon un boxeur professionnel sur youtube je vais sortir le cutter de madame merci beaucoup pour la la précision et l'emprunt du coup je vais éviter de faire mon mon débutant parce que j'ai déjà abîmé des collectors et je m'en suis voulu toute ma vie aujourd'hui sur les étagères ça fait pas très propre alors alors les éditions collector chez chez microsoft et surtout chez forza ça dépend une fois sur deux c'est bien une fois sur deux c'est vide j'en rappelle de forza 3 qui était excellent forza 4 c'était pas top du tout on avait eu un excellent un excellent aussi sur forza 6 mais forza 5 était à chaque fois une fois sur deux pas top donc là on a un petit fourreau en bois non en carton qui renferme donc l'édition de forza 7 donc là le fourreau que je vous ai montré donc c'est du carton évidemment et ensuite un steelbook avec la porsche la nouvelle porsche gt2 qui a été officiellement présenté à la sortie du jeu donc un steelbook c'est du métal c'est du métal voilà donc avec bon pourquoi pas ça c'est ça je m'attendais un truc un peu plus un peu plus stylé c'est blanc on attendait à du a dû métalliser pourtant je suis pas ultra ultra convaincu on va découvrir alors je vais pas des codes d'abord ça va je peux vous le montrer alors évidemment sur xbox on a l'habitude que maintenant bah les jeux c'est à gauche je sais pas pourquoi ils ont indorin voilà donc vous avez le blu ray et vous avez des codes alors qu'est-ce qu'on a comme code game add-on pour le jeu alors je vais pas vous le montrer alors c'est un code xbox qui me donne le car pass voilà donc c'est le car pass c'est le le passe avec donc le pack day one et le statut vip donc à débloquer voilà c'est un tout petit carton tout simplement avec le code dessus et ensuite une petite carte voilà une petite carte avec les ça maintenant vous savez nous on a connu l'époque où il y avait des il y avait des guides de 100 pages alors ce qui est un petit peu dommage c'est que bon je sais pas si c'est présent sur les autres versions donc la version ultimate c'est la plus importante donc le bourré jusque là rien d'exceptionnel mais vous avez quand même un petit dessin à l'intérieur donc ça c'est vraiment pour les fanatiques pourquoi uniquement des porsche alors on sait que porsche est partenaire officiel évidemment depuis qu'électronic art n'a plus les droits exclusifs donc voilà donc pour l'édition ultimate voilà ce que vous allez trouver en magasin donc le blu ray évidemment le petit papier dont tout le monde se fout et bien évidemment votre dlc alors sachez aussi que sur votre ticket de caisse ça passe comme ça chez micromania je suppose que c'est aussi comme ça chez les petits revendeurs et ailleurs vous avez également droit à votre et bien à votre code tous vos codes dlc sont disponibles dans sur votre ticket de caisse donc ne le jetez pas à la poubelle comme j'ai failli le faire heureusement le vendeur m'a arrêté alors évidemment je suis allé chez micromania vous allez le comprendre parce qu'en fait il nous est une petite offre sympathique qui tue les petits commerces avec leur grande distribution c'est une porsche c'est évidemment cette porsche là la dernière en date qui est donc légérie de ce forza motorsport 7 donc évidemment alors moi c'est plus ça qui m'intéressait vous allez rigoler mais bon en tant que passionné de miniature avant d'être passionné du vidéo j'en ai plus de 700 vous savez donc voilà un petit peu j'ai essayé de vous montrer ça mais toujours la technique de la mise au point ça va être un bonheur c'est une voiture c'est du alors je sais pas qui est fabricant je crois que c'est burago j'ai pas de bêtises a déjà été burago avec la huracan je crois produits porsche microsoft on n'a pas de précision sur le fabricant made in china vous m'en dirait tant alors je vais éviter de faire le typical unboxer bolos parce que vous savez que on a très vite tendance à casser des cartons aïe 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 toujours ce moment angoissant de va-t-il faire la petite pliure dans le coin qui va bien alors est ce que j'ai quelque chose qui me permettrait de on va essayer comme ça on prend des risques malheureusement ça ne marchera pas bon je vais chercher ce qu'il faut pour pour éviter de faire un massacre voilà alors grâce à la magie du montage vous pouvez voir que j'ai réussi à ouvrir cette cette porsche et on va donc regarder ce qui se cache dans cette bourse c'est pas mal c'est du c'est du burago honnêtement c'est quand même assez limité je trouve alors pour un bonus pour un bonus de précommande c'est sympa alors la mise au point s'il te plaît voilà un peu l'heure c'est une webcam c'est une webcam logitech voilà un petit peu à quoi ressemble cette cette porsche c'est très 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 basique maintenant est ce que ça vaut une réservation chez micromania plutôt qu'ailleurs non alors vraiment pas pour le coup je m'attendais à quelque chose d'un peu plus classe mais bon on va vite la mettre en place à voir qu'elle prenne la poussière évidemment puisqu'on est psychopathe nous collectionneurs voilà donc pour ce que contient ce collector forza motorsport 7 donc la version ultimate avec les dlc le season pass et tout ce qui va avec le jeu dispo sur xbox one bien sûr et sur pc en tout cas sur le store windows 10 on se retrouve dans quelques jours pour déballer évidemment project cars on déballera l'édition collector de project cars 2 sur pc je crois ou sur xbox en tout cas voilà petite vidéo rapide voilà je vous dis merci à tous d'avoir regardé si vous êtes intéressés au moins vous savez maintenant ce qu'il ya dedans et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures en piste à la prochaine salut j'aime